Bonjour Eric Delot, vous êtes président du Van Minimur Tennis Club, pouvez-vous nous en parler ? Bonjour à mon tour, vous parler du club, ça remonte déjà à quelques années puisque ce club je l'ai créé avec quelques amis footeux comme moi à l'époque en 1985. Le départ de ce club c'était tout simplement de vouloir monter une section tennis au sein de l'AS Minimur, qui était un club omnisport à l'époque, surtout pour faire un petit peu de tennis voisin, mais également avec cette intention de créer une école de tennis. Et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ? Personnellement j'avais eu l'occasion de faire pas mal de tennis dans ma jeunesse et ayant fait une longue pause pour des raisons personnelles, je voulais me remettre un petit peu dans ce monde du tennis, mais avec une envie d'approche éducative. Nous avons très rapidement en école de tennis une centaine de personnes qui se sont inscrites, donc c'était un petit peu compliqué puisque nous n'étions pas prêts à avoir autant de gens, et puis surtout nous n'avions pas d'infrastructure. Donc on a commencé à donner des cours sur des terrains extérieurs et encore dire des terrains, c'était sur un parking où on avait tracé des terrains de tennis, ça s'appelait à l'époque l'arbre mort, ça n'existe plus heureusement. Et puis petit à petit nous avons réussi à rentrer sur le site de Minimur qui appartenait donc à notre club voisin, le Tennis Club Vente, mais qui s'en servait très peu. Et puis bon an, mal an, nous avons monté ce club qui depuis 1985 n'a cessé de grandir avec à l'heure actuelle maintenant près de 400 adhérents. A partir du 23 février, se tiendra le 22e Open BNP Paribas Banque de Bretagne de Tennis organisé par le VMTC à Vannes. Pouvez-vous nous parler de cette compétition ? Cet Open effectivement c'est la 22e édition, donc on commence à avoir un petit peu l'habitude, avec une équipe d'une centaine de bénévoles qui s'attellent toute l'année et non pas uniquement pendant la quinzaine. Cette quinzaine va démarrer donc samedi avec près de 600 participants, ce qui correspond environ à 600 matchs à programmer sur 15 jours. C'est un Open, c'est-à-dire que c'est ouvert effectivement aux joueurs amateurs et aux joueurs professionnels. Alors l'amateur c'est le débutant débutant et qui va démarrer samedi matin. Et les joueurs professionnels arriveront en fin de quinzaine puisque le tableau final avec les joueurs numérotés, qu'ils soient français ou étrangers, commencera à partir du jeudi, puis vendredi les quart de finale et demi-finale. Et enfin samedi, les finales et les titres du trophée BNP Paris-Bas Banque de Bretagne seront décernés ce jour-là. Quelles sont les forces de l'organisation de l'Open ? Je dirais que c'est la continuité de l'événement. Nous essayons d'avoir un cahier des charges très strict et très professionnel. Et au niveau de tous ceux qui aident, tous les bénévoles qui aident, puisque ici nous sommes effectivement dans une notion de bénévolat et tout ce qui est fait est fait par des gens qui le font de tout cœur. Et on continue à essayer d'avoir la même qualité d'accueil des joueurs, qu'ils soient effectivement non classés ou qu'ils soient professionnels, avec une restauration, un hébergement pour les joueurs professionnels, des voitures effectivement pour les emmener à la gare, les rechercher, les emmener au terrain, l'entraînement. Donc je dirais que déjà réussir à continuer, vous savez comme moi que ce n'est pas toujours facile à l'heure actuelle, en particulier au niveau du partenariat. Et nous avons quand même réussi cette année encore à garder fidèlement nos partenaires. Et ce n'est pas forcément chose simple quand on regarde d'autres événements qui sont obligés soit de diminuer leurs ambitions, soit même carrément obligés d'arrêter leurs événements. D'ailleurs, cet Open a-t-il été un tremplin pour des joueurs professionnels ? Il y a eu quelques joueurs effectivement confirmés qui sont passés. Alors ceux qui sont passés vraiment dans l'ombre et qui sont pourtant sans doute les plus connus, je pourrais citer Amélie Moresmo qui est venue ici lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans. On a eu aussi Gilles Simon qui est venu, donc là il est devenu un classement plus intéressant parce qu'il était négatif donc à moins 15 et qui fait partie maintenant du top 20 mondial. Et puis on a eu également des noms qui sont devenus connus en tous les cas, comme par exemple Arnaud Di Pascual qui est devenu quand même champion du monde junior, qui est devenu également médaillé olympique. Et puis également, par exemple, on pourrait citer Marc Gickel qui a gagné deux fois l'Open chez nous et qui a pointé quand même il y a 2-3 ans la 30e place mondiale. Donc on peut dire que ces gens-là effectivement sont passés chez nous et après ont eu une belle carrière. Eh bien Eric, à vous de motiver le public à venir voir l'Open BNP Paribas Banque de Bretagne de Vannes. Je dirais que si vous connaissez le tennis, ben venez parce que là effectivement vous allez voir du spectacle de haut niveau. Si vous êtes sur place, vous verrez que la balle va beaucoup plus vite qu'à la télévision. Et puis si vous ne connaissez pas le tennis, venez parce que c'est un sport quand même assez noble qui propose un spectacle là aussi très intéressant, très vif, avec beaucoup d'échanges. Et puis bon, je dirais pas de bagarre. Donc c'est aussi intéressant aussi au niveau des jeunes de leur apprendre que sur un terrain, il y a aussi le résultat mais aussi la manière. Nous nous efforçons en tous les cas pendant cette Open, comme pendant toute l'année au niveau du VMTC, de faire en sorte qu'on ait toujours le respect de l'adversaire, le respect des règles et le respect du jeu. Donc venez et puis si jamais vraiment ça ne vous plaît pas, ça peut arriver, au moins vous aurez vu ce que c'était et puis nous nous aurons essayé de vous faire plaisir. Merci Eric Delot. On rappelle que la compétition se déroulera du 23 février au 9 mars 2013. Pour plus d'informations, consultez le Facebook Open BNP Paribas VMTC. Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site internet vmtc.fr ou directement au club.